... Merci de votre fidélité. ... Bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Bonjour messieurs les journalistes. Merci d'avoir changé à nous pour cette émission, cet entretien. Merci également à l'ensemble de tous les soutiens des compatriotes qui sont dans la diaspora, en Afrique du Cid, au Rwanda, au Burundi, aux Etats-Unis, en Europe, en tout cas de partout. Nous sentons votre soutien massif et vous suivez et vous vous abonnez massivement à Congo Live Télévision. Nous disons encore merci à vous qui nous donnez encore des opportunités à venir présenter des entretiens et des émissions. Alors aujourd'hui, on parle encore de la nation, du site, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais avant, vous êtes un acteur de la société civile. Parlez-nous à c'est quoi la situation actuelle de la province d'Inorkiv ? Merci beaucoup pour cette question. La province d'Inorkiv aujourd'hui se réveille effectivement avec beaucoup de suspicions autour de ce qu'a été le déploiement de la MONISCO encore une nouvelle fois dans la région de Béni. Nous entendons les confirmations officielles d'Inpa, mais de l'autre côté, nous assistons à la violation de la trêve humanitaire qui avait été décrétée pour essayer un peu d'ouvrir le couloir humanitaire en fait qu'elle est déplacée et a accès aux aides et aux assistances humanitaires. Au même moment, il y a deux jours, il y a encore les terroristes rwandais du 1-23 qui ont encore bombardé la cité de Bouéremana, où nous avons assisté à des cas de blessure, mais également des morts de trois enfants. Et nous pensons que ces tiwéries-là sont des trous et ça ne passera pas inaperçu. Et nous continuons à interpeller nos autorités, les FADC, pour qu'un jour nous puissions réserver une véritable riposte et sanctionner tous ces gens-là qui sont derrière les cas de meurtre qui soient dans la partie nord comme dans la partie ci de la province d'Inorkiv. Le ministre de la Finances Ramada Gungombi affirme que son pays a déjà versé au moins 95 millions de dollars à la République démocratique du Congo sur un montant de 325 millions en exécution de l'arrêt de 2020 de la Cour internationale de la justice sur les réparations des dommages causés par l'armée ougandaise de l'Est et de la République démocratique du Congo entre 1998 et 2003. Alors, merci beaucoup, Mopambous, Mopambous pour tous. C'est une guerre qui avait connu beaucoup de victimes, notamment la guerre de six jours où le Rwanda et l'Ouganda s'étaient confrontés à Kisangani. C'était le 5 juin 2000 et du coup ça a enregistré beaucoup de victimes. Bande konabiso ba koufaki, yango mbo konabiso tango penza y zaraki yako telema to kenda ki na Kour Internationale à Justice ko funda Rwanda na Ouganda po ba meka l'olengenini ba koyako komparetre na Kour Internationale à Justice po ba pesa ba dommage na ba intere na mbo konabiso Republi Demokratik di Kongo. Kasi nande nge prosé ele kaki, Kongo e bima ki vanker na kati ya prosé wana. Et il fallait ke Ouganda a fouta biso po ete Rwanda a bo ya ki ko komparetre na prosé wana. A zala ki konserde te? A zala ki konserde me loko la na Justice Internationale to zala kan na bolo ko ya ba mbo ka te. Yango Rwanda zala ki na droa ya ko komparetre, to ko komparetre te? Yango ke diplomasi na biso penza linga ki e sapuye anko po ete Rwanda yepe a meka ko komparetre, po ete yepe a fouta o yo itali ba fre ya ba réparation na ya ba dommage ou ba kouza ki na kati ya Republi Demokratik di Kongo. Alors depuis l'évolution de ce procès, l'Ouganda avait été condamné d'abord en première instance à plus de 10 milliards de dollars qu'il devait verser à la République Démocratique di Kongo en raison des atrocités qui avaient été commises sur les sortes congolais. Effectivement, pendant cette période que vous venez d'évoquer, de 1998 jusqu'à 2003, il y avait de fortes violences dans la sous-région. Et parmi les pays effectivement commanditaires de ces violences, il y avait le Rwanda, il y avait également l'Ouganda. Avec la manipulation effectivement du MLC de Jean-Pierre Bemba qui avait entré dans la danse. Et du coup, les pays étaient découpés en plusieurs républicaines qui étaient gérés par des seigneurs de guerre. Et le gouvernement de Kinshasa avait sa partie qu'il gouvernait. Mais d'autres parties, notamment ceux de l'Est et du Nord-Ouest, étaient beaucoup plus contrôlées par des belligérants, notamment le Rwanda à travers les RCD, l'Ouganda à travers les RCDKML et le MLC. Et du coup, vous comprendrez que cette partie ici était abandonnée à son triste sort. Et les compatriotes qui s'étaient retrouvés dans cette région ici ont en tout cas subi toutes les atrocités nécessaires et toutes les violences qui les ont vies être attribuées par des forces étrangères ougandaises et rwandaises. Et à cette condamnation, l'Ouganda a interjeté appel. Malheureusement, c'était à l'arrivée du président Tshisekedi, où le Rwanda avait déjà été condamné à plus de 10 milliards de dollars à verser à la République démocratique du Congo. Et malheureusement, par sa coopération avec l'Ouganda, ils ont réussi à faire ce qu'on appelle l'arrangement à l'amiable. Et du coup, on a rabaissé, quittant de 10 milliards de dollars que le Rwanda devrait payer, jusqu'à 325 millions de dollars. Et nous sommes maintenant surpris de voir que l'argent avait déjà été versé depuis 2022, mais dont nous n'avons jamais vu la traçabilité et dont les victimes n'ont jamais bénéficié de cette réparation. Vous êtes surpris que vous avez battu ? Tu zalejia koweba kiba kufuta, kasi na ba mekanisme ya komunikasyon na kati ya mboka na abiso, esengela ki ba otorite, ba meka kukominike, na lo lenge nini mbongo wana eko, eko zala, eko zala affecte. Parce que ba victime bazaliebele, ezate na kisangani kaka, na goma, na beni, na butembo, ti na situasyon na kotea ba seed kivu, na ba makobola wana, En tout cas, il fallait identifier les victimes pour les bénéficier de la réparation. Et puis, les réparations, il fallait détailler comment les gens vont bénéficier. Est-ce qu'ils vont lui donner l'argent à une espèce ? Est-ce qu'il faut construire, par exemple, des écoles ? Il faut construire des hôpitaux à mémoire de ces victimes. Et du coup, tous ceux qui pourraient se retrouver dans cette lignée-là, ils auront à bénéficier gratuitement, par exemple, des soins ou des études. Tous ceux qui se retrouveraient dans des familles de victimes, ils pouvaient bénéficier de manière directe ou indirecte, parce que ça serait difficile pour l'État de donner de l'argent à chaque famille de victimes. Voilà ce qui a eu même créé une idée autour de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le Fonds National de Réparation des Victimes de Violences Sexuelles, FONAREV en sigle. Mais aussi, il y a eu d'autres organisations, je crois, privées, qui ont été créées à Kisangani, où on parle d'une organisation locale qui faisait d'ailleurs partie de ce qui ont fait des commissions autour de l'identification des victimes et de l'identification des dégâts collatéraux qui ont été commis autour de ce crime. Mais aujourd'hui, pourquoi les autorités n'avaient pas mis, si la place publique, l'effet de l'Ouganda d'avoir déjà payé, d'avoir déjà payé une partie de ces montants ? Selon les informations à notre possession, il semblerait qu'à travers ces arrangements à l'amiable, la République démocratique du Congo et l'Ouganda, c'était déjà convenu que d'autres parties ne seraient pas payées à monnaie, mais ça serait peut-être payées en termes de partenariat. Raison pour laquelle vous avez vu notre pays faire des partenariats militaires avec l'Ouganda pour aller neutraliser les ADF, peut-être que cela rentrerait aussi dans le cadre de la réparation ou de paiement de ces dommages. Vous avez suivi encore avec le président de la République, avec l'Ouganda, il y avait déjà un accord ou un partenariat de construction de la route dans le territoire de Rouchourou, de Chacha. Est-ce que cela rentre dans le même cadre ? On ne sait pas, mais nous allons continuer ensemble avec vous à approfondir les investigations pour savoir réellement est-ce que l'argent qui avait été payé en espèces est arrivé dans ma beaucoup de victimes ou comment est-ce que cet argent a été retracé. Et c'est de là que nous interpelle également le Parlement de pouvoir diligenter une action de contrôle aux ministres. En réalité, elles doivent être informées, mais comme aujourd'hui nous trouvons cette information à travers un journaliste congolais, votre confrère qui travaille à la RFI, moi je pense que cette question devrait être remise sur la table pour que nous puissions avoir une idée autour de la manière dont l'argent a été d'abord donné, ça a été versé dans quel compte, c'était pendant la période de qui, comment cela a été organisé ou affecté, et après on aura maintenant trouvé d'autres réponses ou d'autres analyses autour de ce qu'a été le partenariat de notre pays avec l'Ouganda. Est-ce que cela rentre dans le cadre des arrangements à l'amiable pour payer les restes des frais ? Est-ce que c'était autre que ça ? Et du coup, quelle est la part des victimes dans tout ça ? Donc, ce qui a été dit, c'est que cela devrait passer aussi dans les sens silenciés comme ça et que nous devons nous battre avec nos sociétés civiles, nous devons nous battre. En principe, tout ce que nous continuons à faire... Parce que, nous avons des gens qui ont eu la responsabilité et qui ont eu la responsabilité de l'État à communiquer. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'information, c'est l'un des droits fondamentaux des populations congolaises ou des autres populations, effectivement, en termes de démocratie. Alors, le fait pour eux est de n'avoir pas communiqué et que nous trouvons l'information de la part de celui qui a payé et non de celui qui a perçu, alors que nous nous retrouvons dans le cadre de ceux qui ont perçu l'argent. Et du coup, à travers notre gouvernement, nous devrons déjà avoir l'information. Mais nous sommes très surpris que ce n'est même pas l'officiel congolais qui a communiqué, mais c'est plutôt un journaliste congolais à travers son investigation qui a décroché à être en contact avec le ministre de la Finance de l'Ouganda. Et du coup, ça, ça n'intéresserait peut-être plus l'Ouganda, mais le problème serait de notre côté pour savoir comment est-ce que nous avons été distraits ou ne pas être vigilants autour de cette question. Mais moi, je pense que c'était une information qui a été isolée, qui a été étouffée par les institutions pour le CMP, et effectivement, comme nous le voyons tous les jours aujourd'hui, avec des détournements, des déniers publics, des conquistions, des corruptions, et ça, ça ne permet pas, au fait, à notre pays d'avancer. Raison pour laquelle nous interpellons encore la conscience du président de la République, chef de l'État, de pouvoir assainir le gouvernement, de pouvoir assainir sa gouvernance. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux mafiés autour de ce gouvernement, et ça ne permet pas, effectivement, au président, peut-être, de réaliser sa vision, mais aussi de faire un contrôle rigouré pour permettre à ceux qui aient la clarté et la transparence dans la gouvernance. Sinon, ce sont des questions, en tout cas, qui frisent, effectivement, de la méfiance de la population vis-à-vis des autorités. Et lorsqu'il y aura cette rupture de la confiance entre les autorités et la population, en tout cas, nous risquerons d'assister soit à un soulèvement, soit à une certaine insurrection, et cela pourrait peut-être tourner mal aux vies de ceux qui seront au pouvoir. Je reviens un peu sur la déclaration du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, entre guillemets, qui a déclaré sur TV5, que jusqu'à présent, ce qui est là, Ouganda est mis prononcés, et l'Oba émon, sa position, face à ce que Ouganda est aussi, dans la rébellion du M23, c'est impossible. Je ne parle pas de soutenir pour traquer l'Adeuf, je ne parle pas de soutenir pour soutenir l'Adeuf, c'est-à-dire soutenir la rébellion du M23. Est-ce que le gouvernement Congolais a dit mal à dénoncer cela parce qu'il n'y a pas besoin d'Ouganda et de devoirer, parce qu'il n'y a pas besoin d'Ouganda, il n'y a pas besoin d'Ouganda. Est-ce que l'analyse, il n'y a pas besoin d'un sens ? Nako lo about enza, na bo solo, tout ça, kou assiste na l'Ikamboy, nga na kalife kango yabba distraction. Poete, na loleng ending ozo mou now à kommunikasyon, atan de gerne denge zo Salema, deja, ba eksper anansyon zini, ba piblieke Ouganda za déjà na katya bitumba, na kote à M23. O'mem, mabiso pe tout ça, na koalisyon, ton mutualisyon, na arme Ouganda, na katya bitumba, konte Badièf. Est-ce que oz mou na te kezali, la distraction, la manipulation pour la société civile il y a le territoire, la région pour la société civile vous dénoncez depuis l'Uganda, l'Azali est très dangereux depuis l'Azali très dangereux plus que même Rwanda il y a l'Azali la base arrière il y a M23 la logistique l'Azali, 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 l'Azali l'Azali, 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 l'Azali l'Azali, l'Azali, l'Azali l'Azali, l'Azali l'Azali, l'Azali l'Azali, l'Azali, l'Azali l'Azali, l'Azali, l'Azali l'Azali, l'Azali l'Azali, l'Azali, l'Azali l'Azali, l'Azali l'Azali, l'Azali l'Azali, l'Azali l'Azali, l'Azali dame au pesa ka 2 pion 4-5 pion yango biso to Zaliko lo babo el toko ze la te ou ganda se prononce et Zali nengo zo bele la moibi ou mige non ngana lingike moibi nende a mi bele la emoko alor ke yonde moutouba Zaliko ibayo anzi makia za moibi to binonde moibi nende a se kalifiye nan lo lenge nini boko boko bengaye ou bo benganga yaya moibi bo benganga tata moibi donc moi je pense qu'en tant que pays souverain nous devons prendre nos responsabilités à main déjà ces rapports sont sous bassement sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour charger l'Ouganda au même moment que nous sommes occupés dans la partie de Bounagana dans le territoire de Ruchuru au même moment la même frontière le même trafic se font entre le Congo et l'Ouganda alors que les institutions ougandaises savent que cette partie n'est pas contrôlée par le gouvernement légitime du Congo donc en réalité si on était dans une diplomatie aussi agissante comme on pourrait le prétendre l'Ouganda ou le Congo à travers ses partenariats avec l'Ouganda devait recommander ou demander carrément à l'Ouganda de fermer ses frontières à partir de Ruchuru parce que le gouvernement congolais ne contrôle pas cette zone là c'est une zone contrôlée par des forces négatives notamment les terroristes du 1-23 appuyés par le Rwanda si l'Ouganda ne faisait pas partie du conflit mais aujourd'hui c'est de la poudrosie c'est de la diversion si nous ne pouvons pas classer l'Ouganda au même titre que l'Ouganda comme des agresseurs c'est à dire nous serons en train de sacrifier nos compatriotes inutilement surtout qu'il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui je viens d'apprendre qu'on vient de faire un nouveau déploiement des forces de la Monusco dans la région de Benu et ça sera une incompatibilité en termes de coordination des opérations militaires et on ne saura pas qui va contrôler quoi dans quelle zone pour aboutir à quoi voilà un peu de questions pour lesquelles nous nous posons et du coup aujourd'hui nous pensons que nous pouvons être plus exigeants envers nos autorités qu'envers la communauté internationale Le problème à ce niveau comment est-ce qu'on qualifie ça ? On peut le qualifier d'une opération c'est une opération obsolète qui n'existe que de nom et de papier mais en réalité l'Ouganda continue à exploiter illicitement les cacaos dans la région continue aujourd'hui à faire ce qu'on appelle la manipulation médiatique pour se faire passer pour une armée plus professionnelle que celle des FADC et ils vous le diront quand vous êtes dans la région ils cherchent aujourd'hui à s'accaparer de la légitimité que devrait avoir les FADC dans la zone pour que la population se contourne contre les FADC d'où nous recommandons aujourd'hui de mettre un point ou la rupture autour de cette mutualisation des forces parce que l'opération Osudja n'existe plus aujourd'hui aucun résultat on continue à tuer les gens même dans des centres urbains dans la périphérie de la ville de Beni dans les fins fonds du territoire alors que nous avons des déploiements de plus de 5000 militaires ougandais plus de 5000 militaires FADC et vous ne me direz pas aujourd'hui que les ADF ont un effectif plus supérieur à plus de 10 000 hommes pour commettre de telles tentatives de telles incursions dans la ville sans qu'ils ne soient aperçus ou sans qu'ils ne soient appréhendés surtout que l'Ouganda avait été aussi appelé pour son expertise en pensant qu'avec ces matériels des drones et consorts on saurait comment repérer l'ennemi comment détecter les dangers et a priori comment anticiper à ce que cela n'arrive mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui on continue à tirer les gens en masse ce sont des dizaines de vingtaines parfois des trentaines et du coup à quoi nous sert réellement cette coalition ou cette mutualisation des forces en collaboration en partenariat militaire avec l'Ouganda c'est de la poudrosier c'est de la distraction et nous devons y mettre un terme en fait de doter à nos FADC tous les moyens nécessaires de mettre fin à cette guerre alors toujours souka na koloba bo salaki bitoumba ya koloba eke monisco et sengelaki eke monisco ton monaki boni bakanga ki bisakana bango na katya province asid kivu pour kebazonga ba pakistanais ba chinois anabandi na bango yon soba la kangaki mais quelques jours après le lo toye koyo kake non ba monisco ba renforcer les sou sou au moué sa 70 pakistanais dans la région de beni pour la ko continuer ba opération le lo eske toko loupa esli kia oye bozo kinangoye ke monisco na december sengeli evakuo et sirle tandis ya territoire national et za to esana note bia 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 C'est-à-dire qu'il y a une présence de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une présence de l'État de l'État de l'État de l'État, et qu'il y a une présence de l'État 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 de l'É et qui ont des contribuctions pour les justifier le soutien. Il y a des gens qui sont très sceptiques, mais ils ont des solutions pour les solutions. Alors, ils ont des difficultés et incompatibilités en termes de coordination, de commandement et de continuer la situation dans la région. Sous-titrage ST' 501